Rapide, agile, Magalie Harvey est sans équivoque l'une des meilleures joueuses de rugby à 15 de sa génération sur la planète. World Rugby vient d'ailleurs de lui faire une place au sein d'un groupe select dans lequel le public doit voter pour choisir d'ici dimanche la meilleure joueuse de la dernière décennie. Ce que je vois le plus important, c'est le fait que les autres nations, c'est toutes des grosses nations de rugby. Moi, c'est juste une occasion de faire un rappel qu'on existe puis oui, on est fort, même si on est fort, même si on est passés, on n'a pas... on n'a pas les mêmes habiletés de supporter nos joueuses, on a quand même des vraiment bonnes athlètes puis on est capables de se rendre dans les demi-finales, dans les finals. Cette course, certainement l'une des plus belles de la Coupe du Monde de 2014, a aussi offert à Magalie Harvey une nomination pour le plus bel essai des dix dernières années. Un jeu qui a marqué sa carrière, peut-être même un peu trop au goût de la Québécoise. Pendant un moment, je t'avouais que cet essai-là, tu sais, je roulais un peu mes yeux, c'était un peu OK. Bien, j'ai fait d'autres choses dans ces dernières années. Puis c'est juste récemment que j'ai re-regardé l'essai puis je me suis souvenu du contexte. C'était un essai dans la demi-finale de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde était en France, donc on était devant des spectateurs de 40 000, sauf que sûrement 99 % des spectateurs étaient français. Du fait que tout le monde pensait qu'on allait perdre, que ça allait être une victoire facile pour les Françaises. Je crois qu'en gardant ce contexte-là en tête, ça change toute la dynamique de cet essai-là. Magalie Harvey aimerait faire un retour avec l'équipe canadienne à la Coupe du Monde de 2021, même si elle avoue que sa relation avec le programme national n'est pas des plus harmonieuses depuis son exclusion de l'équipe olympique en 2016. À 30 ans, la retraite approche et elle aimerait conclure sur une note positive. En ce moment, on n'a pas le droit de jouer au rugby. Je me rends compte à quel point ça fait partie de mon identité puis à quel point j'adore ce sport. Le fait que j'ai une mauvaise relation avec mon union, tu sais, je veux pas que ce soit la dernière chose que je pense quand j'arrête de jouer au rugby. L'équipe de l'îmant de l'îmant de l'îmant de l'îmant de l'îmant. C'est parti !